Hé hé, bien le bonsoir d'être vêtus, chers amis, nous sommes de retour sur le crime de l'Orient Express, après une petite pause d'une journée. Dans l'épisode précédent, les amis, nous avions vécu un petit peu des rebondissements assez sidérants, à savoir que nous avions fait la connaissance d'un personnage journaliste qui, semble-t-il, était dans le passé, M. Ratchett, et la personne ici présente, qui est assez groguie, une détective qui a, semble-t-il, traqué ce personnage jusque dans ce train, et qui nous a appris à quel point il était manipulateur. Alors, si nous suivons la carte mentale, nous devons normalement, maintenant, nous occuper d'interrogatoire des passagers. Voilà, interroger les suspects dans le wagon restaurant. Telle est, en fait, maintenant, notre mission principale. Ça va nous occuper passablement de temps. Alors, un petit message de bienvenue à mon ou mes spectateurs. Comme d'habitude, pour le plus grand plaisir d'élever tous, c'est parti ! Attendez, je peux peut-être demander quelque chose au monsieur, je m'en excuse. Je vais rester ici pour veiller sur Mme Locke. Ok, alors, j'ai au moins la certitude qu'il n'avait rien à me dire. Alors, Hercule Poirot, dans toute sa splendeur, va sans doute maintenant essayer d'obtenir des informations des passagers. En tout cas, cette histoire de l'épisode précédent a été assez sidérante, je dirais. Elle a été très, très riche en informations. Salut, Gotteron73, un immense plaisir de te retrouver dans cette enquête. Alors, voilà, c'est parti pour les enquêtes avec les personnages que nous allons croiser au fur et à mesure. J'espère qu'on va bientôt repartir. Ok, c'est la seule chose qu'elle a à nous dire. Eh ben, petite vilaine. Visiblement, on ne peut pas l'interroger, elle. Il y a peut-être un ordre. On avait demandé à ce que tout le monde soit rassemblé, mais... C'est quoi, ça ? Je devrais aller interroger les passagers de la voiture-restaurant. Oui, ça vient. Qu'est-ce qu'ils nous fabriquent, eux ? C'est quoi, cette machine infernale ? Ouh là là, au secours. J'ai déjà vécu ça dans une vie antérieure, si j'ose dire. Une machine pour faire du jus d'orange. Le voiture-restaurant. Voilà. C'est parti, mon kiki. Les passagers qui ont accepté de venir vous parler sont tous là, Poirot. Monsieur Masterman est prêt à répondre à vos questions. Parfait. Merci, mon ami. On les prend les uns après les autres. S'il vous plaît, essayez-vous, Monsieur Masterman. Merci. Masterman, c'est le valet de Ratchett. Le nom Cassetti. Vous dit-il quelque chose ? Non. Il devrait. Avez-vous entendu parler de l'affaire de l'enlèvement Armstrong ? Bien sûr. C'était dans tous les journaux, il y a quelques années. Le vrai nom de votre employeur est Cassetti. Il était derrière cet enlèvement. Monsieur Ratchett était... Il a assassiné cette pauvre petite fille. Monsieur McQueen, l'homme pour qui vous travaillez est un kidnappeur nommé Cassetti. Quoi ? Quel kidnapping ? Il a assassiné sa victime. Une petite fille nommée Daisy Armstrong. L'enlèvement de Daisy Armstrong ? Vous n'aviez aucune idée du vrai nom de Monsieur Ratchett ? Sale chien ! Pourquoi êtes-vous si contrarié ? Mon père était le procureur qui s'est occupé de l'affaire, Monsieur Poirot. J'ai vu Madame Armstrong plus d'une fois. C'était une femme charmante. Si aimable et si déchirée. Ratchett ou Cassetti, si un homme a bien mérité sa peine, c'est bien lui. Il ne méritait pas de vivre. Ce qui est sidérant, c'est qu'il ne conteste pas. Madame Olson, avez-vous entendu parler de l'affaire Daisy Armstrong ? Non. Je n'en ai jamais entendu parler. C'était il y a à peine deux ans. Ça a fait beaucoup de bruit. Peut-être, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit en Espagne, où j'aidais les réfugiés d'Afrique. Vous n'avez jamais entendu le nom de Daisy Armstrong ? Non, jamais. Daisy Armstrong ? Non. Non ? Non. Non. Quel bande de menteurs. C'était dans tous les journaux anglais avant que je parte en Jordanie. Un crime horrible qui a coûté la vie à toute une famille et leur nounou accusé à tort. C'est ça, n'est-ce pas ? Tout à fait. Je pensais que le coupable avait été puni. Certains pourraient dire que le coupable a été puni la nuit dernière. Oh mon Dieu ! Puis-je vous poser une ou deux autres questions ? Oui, oui, bien sûr. Comment elle sait, alors ça, ça me paraît incohérent, comment elle sait que la personne qui était morte était innocente ? Très, très étonnant. Vous étiez en Jordanie ? Oui, j'étais une tutrice d'anglais pour les enfants d'un haut fonctionnaire. Jusqu'à récemment. Ok, on va explorer les fils narratifs. Vous avez entendu parler du crime, comme vous l'avez dit dans les journaux. Oui, c'était partout, au point qu'on ne parlait même plus de la famille royale. Êtes-vous déjà allée aux Etats-Unis, mademoiselle ? Non, jamais. La Jordanie était vraiment mon premier voyage à l'étranger. Quelle est votre relation avec le capitaine Arbutno ? Qui ? Un ancien militaire voyageant avec nous. Vous avez dû le rencontrer. Ah oui, je l'ai rencontré sur le quai à Istanbul. Nous n'avons eu qu'un bref échange de civilité, rien de plus. Bienvenue à mes spectateurs. Ah, la discrétion britannique. J'en sais quelque chose. Ouais. Alors, elle a menti. Je l'ai rencontré sur le quai de la gare Istanbul. Nous n'avons eu qu'une brève. Salut. Merci Seillard. Écoute, nous poursuivons l'aventure. Ils sont tous en train de nous mentir. Et ça, c'est un sentiment extrêmement désagréable dans ce jeu. Ils sont manipulateurs. Mercure Poirot a sans doute plus d'un tour dans son sac. Je ne parle pas aussi. J'étais professeur d'anglais en Jordanie. Ah, alors, il y a une phrase qui dit un mensonge. Je ne parle plus étranger en général. Ouais. Bon, elle est en train de parler belge, mais bon. Nous n'avons eu qu'une brève discussion. Elle l'a vue dans l'hôtel, non ? Êtes-vous sûre que tout ce que vous m'avez dit est exact, Madame de Benham ? Bien sûr. Ah oui, la boucle d'oreille à l'hôtel. Madame, je sais que vous avez rencontré le capitaine Arbutno à l'hôtel Tocatliens. Vous m'avez espionné ? Je suis très attentif à mon environnement. Une habitude du métier. Je... Eh bien, c'est votre parole contre la mienne. J'ai eu l'occasion d'entrer dans la chambre d'hôtel du capitaine à Istanbul. Et c'est bien l'une de vos boucles d'oreilles qui était dans sa chambre. Quelle que soit votre relation avec le bon capitaine, je doute que cela ait quelque chose à voir avec l'armée britannique. Vous ne me direz pas votre secret, Madame ? Je ne peux pas. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Poirot, Madame de Benham n'a rien à voir avec cette affaire. Rien, vous entendez ? Oula ! Il va cogner ? Se baisser, je ne sais pas. Mais quelle heure ? Archie, arrête. Capitaine, non. Ce comportement est indigne d'un officier et d'un gentleman. Laissez-la tranquille. N'avez-vous aucune dignité ? Archie, on devrait y aller. Oui, mais avec ça, elle ne répond pas aux questions. Je suis certain que vous êtes un brave soldat. Mais vous êtes un piètre acteur. La vérité est que... Votre relation avec Madame de Benham ne fait aucun doute, capitaine. C'est celle d'un homme essayant de protéger la femme qu'il aime. J'aurais pu comprendre si votre relation était un secret bien gardé. Mais ce n'est pas le cas. Vous vous faites les yeux doux à chaque occasion. Vous ne pouvez pas cacher votre amour. Tout le monde le sait. Je vous conseille d'arrêter avec vos accusations, monsieur Poirot. Je vais accompagner Miss Debenham à son compartiment. Faites ce qu'il vous chante. Oui, il a pas mal de tempéraments, ce monsieur. Le capitaine et Madame de Benham sont bien déterminés à ne rien révéler de leur relation. Mais cette scène m'a convaincu qu'il n'y a pas plus évident. Ce meurtre met tout le monde sur les nerfs. En 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu une telle folie à bord de l'Orient Express. Je comprends, mon ami. Plus nous en apprenons, plus nous sommes perplexes. Mais nous avons d'autres indices à suivre. À quoi pensez-vous ? La montre cassée de monsieur Ratchett, par exemple. Et le mouchoir trouvé près du corps. À qui appartient-il ? Ce petit drame auquel nous venons d'assister ne vous a pas dérouté ? Loin de là, mon ami. Pouvez-vous continuer de veiller sur Madame Locke ? Bien sûr. Le docteur Constantine a probablement besoin d'une pause. Parfait. Au revoir, Poirot. Ils sont tous sur les nerfs, ces personnages. La montre cassée. Alors, justement. Le mouchoir brodé. Hypothèse sur la montre. On va aller voir la carte mentale. OK. On n'a pas résolu la question de savoir à qui il appartient. Il y a la lettre H dessus. Puis la montre, sauf erreur, elle ne prouve rien. On a pu avancer les aiguilles pour faire croire que c'était l'heure du crime à 1h15. Voilà. Hypothèse sur la montre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Alors, quelles sont les trois hypothèses sur la montre de Ratchet ? La montre à laquelle il a été retrouvé meurtre. L'heure du meurtre. Ou alors, le meurtrier A. Ouais, je pense que c'est bon, ça. Ça, c'est les trois possibilités, à mon sens. Le reste, c'est fantaisiste et ça n'indiquerait rien de vrai. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que je n'ai pas envisagé toutes les possibilités. Alors, j'ai deux réponses de juste sur trois. On ne va pas prendre l'indice. La montre a été déréglée avant le meurtre. Pourquoi l'heure à laquelle Ratchet a été retrouvé... Ah non, retrouvé mort. Oui, il a été retrouvé le lendemain. Ok. Donc, la montre a dit que l'heure à laquelle Ratchet s'est endormi. Ben non, ça ne devrait pas casser la montre. La montre a été déréglée. Je ne sais pas. Déréglée ou cassée. La montre a été clair à laquelle le meurtrier s'est enfui. Écoutez, je n'en sais rien, parce qu'il peut s'être enfui sans casser la montre. Déréglée, je ne sais pas pourquoi elle n'aurait pas donné la bonne heure. Écoutez, je vais t'attester ça, mais je n'y crois pas. Réfléchis, Poirot. Ce n'est pas la bonne réponse. Je pense que je n'ai pas envisagé toutes les possibilités. Oui, ce n'est pas clair. Alors, la montre a été déréglée avant le meurtre. Oui. Ok, oh là là. Oui. Il n'y a que trois hypothèses possibles. Soit la montre a été trafiquée, soit elle est déréglée, soit elle indique l'heure du meurtre. Je vais approfondir ces deux possibilités avant de tirer des conclusions. Si la montre a été déréglée, elle peut être cassée. Il peut aussi y avoir une autre raison directement livrée à M. Ratchett. Peut-être que la montre est réglée sur un autre fuseau horaire. Ah, bravo. Ok. Donc. Demandez. Ok, on n'a pas vérifié les alibis. Il y a six passagers interrogés, d'accord. La montre était-elle défectueuse ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est le détail pour indiquer que la montre n'était pas arrêtée ? Déjà arrêtée, elle va d'être cassée. Le détail ? Qu'elle n'était pas arrêtée ? Ça, ça... Là, elle marche. La montre n'était pas défectueuse, car la trotteuse est toujours en mouvement. Encore raison. Ça m'arrive souvent. Ouais, ok. Alors... Information contradictoire. Il y a pas mal de pistes. Ah oui, c'est juste. Si Ratchett est mort à une heure 15, qu'elle est information contradictoire. Quelqu'un s'est fait passer pour Ratchett à 1 minute 37. Ouais, ça peut-être. C'était une autre voie. C'est bien la bonne réponse. Ouais. Quelqu'un a imité sa voix, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, fuseau horaire. Istanbul. UTC plus 2. Ouais, c'est loin, ça. Je ne sais pas. Je dirais ça, j'en sais rien. Bien. Oriente Express. Bah, plus 1. Parce qu'on est parti déjà. Bon travail. Ouais. Si cette théorie est correcte, alors le montre a eu lieu à minuit 15. Je dois interroger tous les passagers pour vérifier si chacun d'entre eux a un alibi pour cette heure-là. Eh oui, le train s'est déplacé, mais donc le fuseau horaire, il a été traversé pendant la nuit, donc il n'a pas réglé sa montre en course, monsieur. Exact. Ha ha. Recouper les alibis connus au secours. Il nous en reste des choses. Attendez, ce que la montre ne nous dit pas, c'est quoi ça ? La montre, elle dit que le montre a eu lieu à 1h15, donc le maître... Ouais, ok. Donc ça, on a vérifié. À qui appartient le mouchoir ? Là, on doit enquêter. Recouper. Qui sont les besoins ? Ils se croisent. Oh la 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 la. J'en sais rien, moi. je suppose ça c'est le personnel j'en ai aucune idée les amis monsieur bou qui partage sa chambre ou pas je vais vraiment au pifo maître bon elle elle est voilà madame hubbard c'est faux mais je ne suis jamais loin de la vérité ouais j'en sais absolument rien capitaine je ne sais pas elle elle avait la porte communicante avec madame hubbard ou c'était madame olson je sais plus non je sais plus j'en ai aucune idée non 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 ce n'est pas bon alors j'en ai aucune idée sur la base des informations à possession je n'en sais rien les amis bon on fera ça plus tard je suis pas inspiré sur ce coup là ça fait appel en fait à des diffusions précédentes de mes streams où on a eu des informations il faudrait être systématique madame olson ah tu me suggères attends ah ah seyar il a suivi ça c'est très très bien alors attends on va y aller après capitaine arbutno madame olson c'est ça l'idée non des bonhommes elle elle était avec hubbard parce qu'elle a ouvert la porte ou je sais pas que l'autre l'appeler eux ils devaient être ensemble à le personnel et monsieur bouc je sais pas avec le docteur c'est ça je ne pense pas que ce soit la bonne solution alors attend c'est peut-être c'est peut-être juste lui il devait être avec il était avec qui le capitaine arbutno c'est ça que je sais pas ah ouais arbutno olson ouais d'accord on va y arriver elle elle était sans doute avec madame abarde eux ils étaient là et c'est monsieur bouc qui devait être avec ma queen réfléchis à la 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 j'ai 24 possibilités et ben pourquoi moi je suis convaincu qu'elle elle était avec un barde maurie nilsen je sais pas arbutno tu m'as dit madame olson monsieur bouc est ce qu'il aurait pu être avec monsieur faucher ça c'est possible eux ils étaient avec qui bon lui il était barbouillé mais il n'a pas vu le médecin et puis ils étaient tous les deux donc ouais j'en sais rien moi je dois admettre que je me suis trompé cette fois bon on va essayer de deux trois minutes de faire n'importe quoi et puis on va voir il y a une personne qui était avec personne c'est ça le problème des bonnes ah là 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 qu'est ce qu'il aurait fait lui faucher je ne sais pas j'en ai aucune idée les amis dans ses voisins elle elle était avec madame barda lui j'en ai aucune idée on va dire madame olson je ne pense pas que ce soit la bonne solution bon qu'est ce que vous pensez on prend un indice allez monsieur maurie monsieur faucher et madame nielsen ah mais ils étaient trois maurie nielsen faucher oui ok c'est normal alors ils étaient avec faucher ouais c'est bien ce que j'ai pensé ils ça c'était juste c'est le personnel qui est avec le personnel madame de benham était que madame olson ah c'est constantine et bouc voilà c'était constantine et bouc ah oui ils partageaient leur charme oui c'était avec faucher de benham on a dit olson ah j'ai oublié de benham olson de benham olson ah c'est juste de benham olson c'est pas grave c'est il ya toute façon on essaye c'est d'ailleurs très sympa de me tu vois moi j'ai dû prendre des indices ouais par contre là là je sais pas un but non il était avec mcqueen peut-être ouais oh la la compliqué c'est bien la bonne réponse bon ça veut dire qu'il ya une personne qui a pas d'alibi donc ça c'est les alibis connus ouais ok puis est-ce qu'on a un débriefing on va aller voir ça ouais voilà dans les personnages est-ce qu'on a des infos non Cyrus Hartman on a rien sur ce monsieur on sait pas qui il est en fait Hartman droitier Hector McQueen ah oui il nous faut des petites moustaches ça c'est ce qu'on a résolu la montre cassée ok ok alors la carte mentale on y retourne je m'en excuse donc on a fait tout ça demander les alibi manquants donc ça il faut faire on devrait enquêter ok c'est que la montre ne dit pas à qui appartient le mouchoir alors c'est la lettre H on avait dit ok encore raison ça m'arrive souvent par contre c'est peut-être du attendez H c'est pas euh c'est pas autre chose en en russe ou en grec j'aurais tendance à dire que c'est la princesse non c'est pas du russe c'est pas du russe allez j'y crois fort cette personne à identifier ah attendez pourquoi comment ça le mouchoir peut appartenir à cette personne Une femme, je ne sais pas. On va prendre toutes les dames au tarot. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. C'est sympa, le jeu m'a quand même donné la possibilité de vérifier. Alors la lettre H. Constantine, Marie, Natalia, Jean Fauché, Hardman, 2, 3, 4, 5, Olsen, Hector, 6, Natalia. Ce n'est pas un N en russe, je ne sais pas du tout. Nathalia, Jean Fauché. Allez, tant pis. Non, 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 ce n'est pas bon. Il manque juste un, ne sois pas violent. Greta Olsen, Archibald, Abboudneau, Docteur Constantine, Marie Debenheim. Et bonne nuit, Gautheron. Merci encore d'être passé. A tout bientôt. Nathalia Dragomirov, Jean Fauché. Mais, ce que je ne sais pas, c'est pourquoi, si c'est la lettre H. Archibald, Abboudneau. Je n'ai aucune idée. On va y aller au pif. Je n'ai aucune idée, moi. Pourquoi ça serait juste ? Réfléchis, Poirot. Ce n'est pas la bonne réponse. Bon, je n'en ai aucune idée. On va les prendre les uns après les autres. Pourquoi Constantine ? Pourquoi ? Il n'a pas de H dans son nom. Ah, parce qu'on n'a pas son prénom. On n'a pas son prénom à ce docteur. On sait que c'est Docteur Constantine et par déduction. Oh, là, 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 là. Interroger les personnages au prénom inconnu. Voilà. Constantine et Comtesse. Ok. Oh, là, 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 là. Cinq passagers. Alors, on doit interroger des gens, là. Oh, là, 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 là. Attendez, on va quand même explorer un peu plus loin, les amis. On a progressé dans notre enquête. Est-ce qu'il y a des personnes à interroger ? Recouper les alibis connus. Là, on n'a pas réussi. Monsieur Foscarelli, je voudrais vous poser quelques questions, si vous me le permettez. Ah, signore Poirot, c'est ça ? Il me demandait quand vous viendriez me voir. Mais vous tombez vraiment mal. Bonjour, Monsieur Poirot. Désolé, nous avons un petit problème. Le presse orange est tombé en panne et je n'arrive pas à le réparer. Monsieur Foscarelli a gentiment proposé de m'aider. Ce n'est pas un moteur de voiture, mais je fais de mon mieux. Même à deux, on n'y arrive pas. Laissez-moi deviner. Vous allez faire appel à Poirot pour vous aider. Je serai heureux de répondre à vos questions quand ça sera réparé. Ah, mais quel chantage. Répare d'abord quelque chose et ensuite je te répondrai. Bah alors. C'est une vraie casse-tête. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on doit prendre... C'est quoi ? On doit prendre des... C'est quoi ? Ouais, pfff. Ohlala. Ohlala. Secours. Ça m'a pas l'air convaincant les amis. On est là en train d'essayer de réparer des petites montres. Des petits mécanismes. Ok. Pfff. Ouais, c'est pas ça du tout. Non. Eh, salut Seyar. Oui, ça me fait plaisir de t'entendre et de savoir que tu es dans les parages. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je mérite toutes les énigmes de la planète, visiblement. Pauvre petite Elevetus. Alors, on va enlever tout ça. Ouais, il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont farfouillé. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas fait les bonnes choses non plus. Voilà, on peut enlever toutes les... Tous les rouages. Alors, là où il n'y en a plus ? Oh, mais ces vis-là... C'est quoi, là ? Ils ont tous la même taille ? Ouais. Non. Je ne suis pas très convaincu. Ça, c'est franchement pénible. Moi qui voulait mener une enquête policière, je suis en train de jouer à l'horloger. Allez, 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 on n'est pas au lock là, mais ce n'est pas grave. C'est un peu loin pour aller leur demander. Ok. C'est quoi ça ? Je suis sorti ? Ouais, d'accord. Presque envie d'abandonner. Il y a des indices. Ça, ça pourrait le faire. Je n'arrive pas à déterminer si les trois rouages marrons ont la même taille ou pas. Donc, attendez. Lui, il tourne. Voilà, donc il faut... Voilà, j'ai compris. Il faut partir de la gauche et transmettre le mouvement. Ouais, c'est ça. Donc, attendez. Est-ce que si je mets la chose là, ça fait bouger quelque chose ? Non ? Trop petit. Il faut arriver à faire tourner la chose. Pourquoi le troisième ne tourne pas ? Celui-là, là. Très bizarre. Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. C'est assez logique, sauf que là... Non. Attendez. Est-ce que celui-là, il est juste ? OK. Le mouvement, j'arrive à le transmettre jusqu'au troisième. Jusqu'à la troisième tige. Non. Ça, c'est trop grand. C'est la raison pour laquelle ça ne tourne pas. Alors, il me faut un plus petit. Non. Peut-être celui-là. Là. Ça n'a pas l'air des plus convaincants. Ah, mais peut-être qu'il faut... Attendez. Il y a deux tiges. Non. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en mettre deux l'un sur l'autre ? Ça ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Bizarre. C'est assez vicelard. Pourquoi ? Pourquoi je n'arrive pas à faire tourner le truc ? C'est bizarre. Je vois tourner l'élément, mais... Il y a quelque chose qui m'échappe. Celui-là, là ? Celui-là, là ? Non. On va tous les essayer, les amis. Ce jeu est en train de mettre notre... Patience à rude épreuve. Allez. Ça, ça ne peut pas tourner, à moins de... Non. C'est bête. Ça pourrait presque le faire, là. Est-ce que si je mets quelque chose là-haut ? On peut, hein ? On n'est pas loin de la vérité. On dirait que... Ah, ça tourne. Ça, ce n'est peut-être pas faux. Attendez, parce que là... On a réussi à faire tourner des choses. Vous voyez ? Celui-là, il ne sert à rien. On peut les superposer. C'est ça qui est vicieux. Ah ! Attendez, c'est en train de tourner, là. Gentiment. Ah ! Mais quoi ? Il y a tout qui tourne. C'est quoi, le problème ? C'est pas juste ? Mais c'est une vraie casse-tête. Oh, non ! Je dois tout recommencer. Ok, donc ça, on arrive à faire tourner. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est... Est-ce que tous les axes doivent tourner ? Ouais, c'est encore ça, le vis. Attendez. Comment je fais tourner celui-là, là ? Non. On a réussi à... Pourquoi celui-là, il ne tourne pas ? Peut-être qu'il faut mettre des petits, là. Non. Eh, je n'ai déjà pas memorisé ce que j'ai fait avant. Alors... Est-ce que là... Non. Est-ce que j'avais réussi à tout faire tourner ? Dire que j'avais trouvé des solutions, j'en ai plus. Je vais prendre le petit élément. Ouais, c'est des questions de diamètre de roue. J'avais pourtant réussi, mais ça ne marche pas. C'est vraiment vicieux. Non. Ah, il faut arriver à transmettre le mouvement, les amis. Ah, Seiyar, je m'en excuse. Tu me vois un peu en difficulté. Ah là 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 là. Petit vilain. Donc, un grand et un... C'est l'inverse, c'est mettre un petit et un grand par-dessus. Voilà, et puis un grand par-dessus. Oui, oui, je sais, mais... On essaye d'être performant et visiblement, ce n'est pas efficace, là, pour l'instant. J'avais pourtant des meilleurs résultats tout à l'heure. Comment j'ai fait tout à l'heure pour transmettre le mouvement ? Elle est forte, celle-là. Il faut les prendre les uns après les autres. Un. On peut en mettre trois. Deux. Non. Ouh, ces vis, là. Pendant ce temps-là, on n'interroge pas les passagers. C'est vraiment pas top. Bon, le jeu est quand même sympa parce qu'il y a pas mal d'énigmes et puis de détours avant d'arriver à la vérité. Donc... Ok, donc ça, c'est bon. Attendez, je vais me... Alors, attendez, je crois que je comprends. Voilà. Non, je comprends rien. Il faudrait quelque chose de très petit. C'est le même, celui-là. Non, ça m'aide pas, ça. Ouais, c'est les mêmes, ceux-là. Il faut que j'arrive à transmettre le mouvement. Attendez, est-ce que c'est une erreur ? En fait, je... Ah, peut-être, je devrais oublier le mouvement du haut. Ça, c'est possible aussi, hein. Si je mets des grands, je ne fais qu'empiler, hein. Il n'y a rien qui va se passer, ouais. J'en déduis que celui-là, il sert pas à grand-chose, en fait. Voilà, ça, c'est bon. Ça tourne, hein. On est d'accord. Ah, mais attendez. Celui-là, il est peut-être un peu grand, le deuxième, là. Mais je ne peux pas le changer, ou bien ? Le deuxième, il est pré-programmé, hein. Je peux rien faire. Ça, c'est trop grand. Ok, ça, ça tourne. Ça, ça tourne. Comment j'amène ? Un petit ? Si je mets un petit dessus. Voilà, ok. Et que je mets quoi ? Un grand ? Voilà, ça, ça tourne. Ok, on est d'accord. Tant que maintenant. Ok. Ok. Et alors ? Pourtant, tout tourne, là. Non, parce qu'il me manque une pièce. Là ? Voilà. Oh là là. Yes ! Ouf. On va pouvoir faire du jus, hein. Ah, bravo. Je devrais maintenir la voiture. Bon. Maintenant, nous pouvons discuter calmement. Monsieur Foscarelli, c'est ça ? Antonio Foscarelli. Enchanté, Monsieur Poirot. Vous avez bien sûr entendu parler du meurtre de Monsieur Ratchett hier soir. Ah, bien sûr. Tout le monde ne parle que de ça. Bon, on va tout lui demander parce que voilà, on a demandé aux autres si il connaissait l'affaire Armstrong. Avez-vous déjà été aux Etats-Unis ? Oui, c'est notre plus gros marché pour nos voitures depuis dix ans. Vous vous souvenez de l'affaire Armstrong ? Armstrong ? Le nom ? Oui, c'était une petite fille, un bébé, n'est-ce pas ? Oui, une affaire tragique. Saviez-vous que Cassetti, le kidnappeur, était en fait Ratchett ? Oh non. Si c'est lui, il méritait de mourir. Je veux dire, vous êtes d'accord, non ? Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait la nuit du meurtre ? Je me suis couché juste après le dîner, mais j'ai très mal dormi. Mon colocataire, Monsieur Masterman, avait mal aux dents. Il a gémé toute la nuit. Ça m'a réveillé plusieurs fois. Avez-vous entendu ou remarqué quelque chose d'inhabituel ? Non, rien de particulier. Je suis resté dans mon lit toute la nuit. Demander les salubes manquants. Ok. Alors... Ouais, il y en a des choses à faire. On a fini avec lui ? Ok. Ok, on a fait. Désolé. Ok. Merci, Monsieur Foscarelli. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage, signore. Je suis là, si vous avez besoin de moi. Ok, on va faire les autres. Merci beaucoup, Monsieur Poirot. Je peux remettre le jus d'orange au menu. Ok, donc lui, il y a un petit coche. Lui, c'est pareil. Donc, on a terminé avec ces deux personnages pour l'instant. On va continuer. Voilà. Alors, elle, est-ce qu'on a fini ? Non. Enchanté, Madame. Vous êtes Hildegard Schmitt ? Yavol. Et vous êtes R. Poirot. Correct. Puis-je vous poser quelques questions ? Avec plaisir. Mais puis-je d'abord vous demander votre aide ? Pourquoi ? Ça ne m'étonne pas. Je... Je ne sais pas. Je suis à votre service, Fraulein. Ma maîtresse, la princesse Dragomirov, m'a demandé d'ouvrir cette poupée traditionnelle Matryoshka. Il y a un bijou à l'intérieur qu'elle doit récupérer. Madame, d'après mon expérience, chaque poupée russe s'ouvre simplement pour révéler la prochaine à l'intérieur. En effet. Pourtant, essayez par vous-même. Si vous voulez. Vous êtes un gentleman. Alors, chaque personnage va bien évidemment monnayer ses informations par des énigmes préalables. Eh bien, on n'est pas au bout de nos peines. Attendez, on doit faire quoi ? C'est quoi l'idée ? C'est d'avoir quoi ? Des fleurs identiques, je pense, hein ? Ou bien ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce que c'est qui peut m'indiquer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais, ça n'a pas l'air vraiment d'être identique, hein ? Attendez. Ça, c'est juste ça. Enfin, ça a l'air, je ne sais pas. Ah ! Je ne suis pas très convaincant. Je trouve que les alignements ne sont pas top. Voilà. Il faut que les fleurs se joignent à la perfection, c'est ça ? Comment savoir quelle est la combinaison gagnante, si j'ose dire ? Non. C'est pas très convaincant. Ça, ça ne doit pas être juste parce que ça ne correspond à rien. Les fleurs ne sont pas alignées. Ouais, les fleurs ne correspondent pas. Voilà. Ça, ça correspond. Ça a l'air pas mal, ça. Ouais. Voilà. Yes ! Et bien évidemment, il y en a une deuxième. Ça, c'est excellent. Rien ne me sera épargné. Ah là, la petite Elvetus. Mais c'est vicieux, ça. Chaque fleur doit être autonome, c'est ça ? Ouais. Il y a rien qui correspond, on le voit. Ouais, c'est peut-être ça. Non. Alors, on doit avoir un dessin qui est parfait, ce qui n'est pas le cas. On va essayer avec celui-là. On n'a pas 36 solutions. J'aurais cru. C'est quoi l'idée ? C'est d'avoir quatre différents ? Bizarre. Ouais, c'est peut-être ça l'idée. Alors, on va essayer ça. J'essaye différentes combinaisons. C'est vraiment vicelard. Non. Alors, on va partir sur celle-là. Il faut comprendre la logique. Bleu. Est-ce qu'il y a des indications ? Blanc. Oh là là. Ah, mais c'est vicieux. Vous voyez, passer la soirée, les amis. Ça, c'est pas mal, ça. Ça m'a l'air assez bien. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Là, il y a trois petites étoiles blanches en dessous. Ah, là, c'est blanc. Ouais, c'est ça. Ça doit être un truc comme ça. Les étoiles doivent être peut-être de la même couleur. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous trompe ou qui doit nous indiquer quelque chose ? Hum. Je pense que les petites étoiles sur les côtés ont leur importance. Non, ça ne doit pas être les mêmes fleurs, je pense. Non. Mais je suppose qu'il y a encore une fleur, attendez, quatre fleurs différentes peut-être. Attendez, est-ce que c'est le nombre de pétales ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est vraiment du pifomètre, là, je ne sais pas. On a eu de la chance pour la première, mais... C'est peut-être pas ça, là. Bleu. Il n'y a rien qui va me guider, hein. J'y croyais pourtant. Un, deux, trois. C'est vrai que les fleurs doivent être autonomes, non ? C'est bizarre, là, vous voyez, en bas, sur les deux derniers du bas, j'ai quand même la même... la même petite fleur, la stylisée, la toute petite. Est-ce que je peux obtenir la même chose ici ? Non, c'est une autre couleur, alors. Bleu. Peut-être c'est ça. Alors, attendez, est-ce que j'ai quelque chose d'orange, là ? On va essayer. Rose. Bleu. Attendez. Est-ce que ce sont des indications ? Qu'est-ce que l'on ne comprend pas dans cet énigme ? Tout, en fait. Non, mais il ne faut pas les quatre fleurs identiques ou bien ? Ce n'est pas possible. Non. Ah, là, 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 mon pauvre Seiyar. Je te fais perdre ton temps, je crois. On aurait bien aimé interroger ce personnage, mais je crois qu'on va essayer de résoudre ça et puis on s'en tiendra là pour ce soir. Mais il faut déjà qu'on réussisse, sinon je demanderai un indice parce que... Je ne sais pas, je vais bientôt donner ma langue au chat. Ah non, mais c'est gentil, c'est gentil. Je ne veux pas te retenir non plus en haute mesure, il se fait déjà tard. Ah, ça va encore, 21h34. J'ai la satisfaction de faire triompher des petites cellules grises, comme dirait notre ami Hercule. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Attendez, on va partir du principe que celle-là, c'est la bonne. Est-ce qu'il y a une indication ? Attendez, donc en haut, on a deux petites étoiles, donc on va prendre la orange. Là, après, on a dit quoi, la rose, non ? Ah ben, tu vois. Oui, mais écoute Seiyar, toute bonne soirée encore, bonne nuit et à tout bientôt. Je vais essayer de résoudre, sinon je demanderai un indice. Bonne nuit. Je vais demander l'indice, je n'en sais rien. Ah ben, c'est ça, ce n'est même pas un indice, c'est la solution. Alors, c'est rose, orange, violet. Rose, orange, violet, rose, orange. Ouais, oh non. Bon, on va essayer de... Ça devient un peu moins compliqué parce qu'on a moins de possibilités. Oh non. Ouais, d'accord. Bien évidemment, il faut créer une rotation qui fait s'aligner les trois éléments. C'est encore plus vicelard. Donc les deux sont solidaires. Ah ben, c'est bon. Voilà. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a à voir là ? Ah. Ah, attendez. « À ma très chère amie ». Il est écrit « À ma très chère amie ». Oh, merci beaucoup. Cette poupée lui rappelle sa jeunesse en Russie. C'était très dur sous le régime soviétique. Mais grâce à sa force de volonté, elle a pris la tête d'un musée d'antiquité à Saint-Pétersbourg. Même si elle vit désormais à Berlin, on dit que le Kremlin la craint toujours. Elle doit être une femme formidable, en effet. Vous êtes sa femme de chambre. Je suis sa dame de compagnie. Je l'aide dans ses tâches et lui tiens compagnie. Ah, pardonnez-moi. Vous avez entendu parler du meurtre de Ratchett hier soir. Oui, bien sûr. Tout le monde ne parle que de ça. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait hier soir ? Juste après notre départ d'Istanbul, j'ai pris le thé avec Fräulein Locke. Je suis allée dîner avec la princesse et quand je suis rentrée dans ma chambre, Fräulein Locke dormait déjà. Un peu plus tard, Herr Michel, le contrôleur, est venu me chercher car Madame la Princesse avait besoin de mon aide. Elle avait mal au dos. Je l'ai massée pendant environ une heure. Vous souvenez-vous de l'heure ? Désolée. Je ne me rappelle pas, Mein Herr. Ouais, que tu dis ? Tu dissimules des informations. Avez-vous perdu un mouchoir broté d'un hache, Madame ? Moi ? Oh non, Monsieur. Je pensais que ça aurait pu, puisque votre prénom est Hildegarde. Mais non, ce n'est pas le mien. Je ne pourrais pas me permettre quelque chose de si beau. Je ne sais pas à qui c'est. Non, désolé, je ne voulais pas vous stresser. Ok. Merci d'avoir répondu à mes questions, Madame. Bon, voilà. C'est fait pour elle. On va voir un peu plus loin. Essayons de trouver des gens à interroger. Monsieur, je suis Hercule. Je sais qui vous êtes, Monsieur Poirot. Que voulez-vous ? Des réponses à une ou deux questions simples. D'accord, mais vite. Ma femme est assez malade. Je voudrais rester à ses côtés. Promis. Tout d'abord, j'imagine que vous êtes au courant du meurtre. Bien sûr. La comtesse est terriblement désemparée. Votre nom complet ? Rudolf Andrini. Vous habitez ? À Budapest. Et... qu'est-ce qui vous amène à bord de l'Orient Express ? Je suis un diplomate hongrois. Ma famille représente notre pays depuis la révolution de 1956. J'étais sur une affaire diplomatique pour mon pays à Istanbul. Affaire dont je ne peux pas parler. Et votre femme vous accompagne souvent dans vos missions diplomatiques ? Oui ? Et alors ? Il y a autre chose que vous vouliez savoir ? Beaucoup de choses. Nationalité. Il vient nous dire qu'il est hongrois. 34. Profession. Diplomate. Mes petites cellules grises ne m'ont pas laissé tomber. Ok. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait la nuit dernière ? J'étais dans notre compartiment avec ma femme. Elle s'est couché tôt. J'ai... j'ai joué à un jeu vidéo sur mon téléphone. Vers 23h, ma femme s'est réveillée et n'a pas pu se rendormir. Elle a pris un somnifère. Quant à moi, je me suis couché peu de temps après et j'ai dormi jusqu'au matin. Etes-vous déjà allé aux Etats-Unis ? J'ai été affecté à l'ambassade de Hongrie à Washington pendant un an. Vous connaissiez peut-être la famille Armstrong ? Armstrong ? Armstrong... C'est dur à dire. On en rencontre tellement. Oui, c'est pas très convaincant comme commentaire. L'enlèvement d'un enfant. Une bien triste affaire. Le coupable était l'homme de ce train qui se faisait appeler Ratchet. Celui qui a été assassiné la nuit dernière. En effet. On dirait que la justice l'a finalement rattrapé. Merci. Maintenant, j'aimerais parler à votre femme si cela ne vous dérange pas. C'est impossible. Comme je vous l'ai dit, ma femme est très malade. Merci. Et bonne chance pour l'enquête. Euh... Au Caire. Eh bien. Il semble que le bon comte ne veut pas que je parle à sa femme. Oui. Ok. Alors, la carte mentale. Interroger les suspects. Parler à la comtesse. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Analyse de personnages. Ok. J'en sais plus sur le compte. Aller à la comtesse. Donc ça, on n'y arrive pas. Il faudrait le faire sortir de sa cabine, ce brave monsieur. La montre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose pour l'instant. Alors, on va continuer. Madame Bard, puis-je vous poser une question ou deux ? Ce ne sera pas long. Tout ce que je peux faire pour vous aider. Avez-vous égaré un mouchoir récemment ? Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Nous avons trouvé un mouchoir brodé de la lettre H. J'ai pensé que c'était peut-être le vôtre. Je suis désolée, mais ce n'est pas à moi. Il peut appartenir à Madame Schmitt, l'assistante de la princesse Dragomiroff. Je crois que son prénom est Hildegarde. Comme vous dites, n'importe qui pourrait aussi mortir. Je vous remercie, Madame. Ok. Interrogé suspect. Donc, on progresse. Est-ce qu'il y a des choses à fouiller chez cette brave dame ? Ce n'est pas très correct, mais bon. Non. Ah, il y a quoi à voir là, rien. Toujours dans la neige. Magnifique. Tac, tac, tac. Alors, on poursuit. Ça, c'est notre... Cabine, je crois. Bien. Ouais. On peut rien faire. Attendez, il y a un petit bug, là. Voilà. Monsieur, c'est quoi, ça ? On ose regarder son téléphone ? Non, mais ça va. Eh bien. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu un. Ok. Ouais, c'est un peu cavalier. On lui a même pas des banjos quand on lui pique son téléphone. Bonjour. Je peux vous aider ? Bonjour, Monsieur Hardman. C'est bien ça ? Vous avez entendu parler du meurtre ? Cyrus Hardman. Oui, tout le monde ne parle que de ça dans le train. Vous ne semblez pas très inquiet, Monsieur. Ce n'est pas le premier meurtre que je croise. Oh là. Je ne savais pas que vendre des jouets était si dangereux. Je vous ai entendu au dîner. C'est bien votre profession. C'est ma couverture. En réalité, je suis un détective privé, comme vous. Oh là. Ouais, français, c'est bien possible. Ouais. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Alors, attendez, il est quoi ? Comme ils n'ont pas d'accent, je ne sais pas. Américain ? Réfléchis, Poirot. C'est faux, mais je ne... Il est anglais ? Non, non, non. Je dois admis. Mais vendeur de jouets, il vient de dire qu'il est détective. C'est faux, mais... Il n'a pas 55 ans, quand même. Je dois admettre que je me suis trompé. Ah, il est américain. Bon, 55 ans. Et voilà. Ouais, c'est difficile de leur donner un âge. Je ne m'attendais pas à trouver un autre détective dans ce train. Je venais de finir une mission à Istanbul quand j'ai reçu un e-mail de Ratchett. Et il m'a engagé pour le protéger. Chose que vous n'avez pas réussi à faire. Je n'en suis pas fier. Il avait reçu des lettres de menace. J'étais censé surveiller ses arrières et... Oui, j'ai failli à ma mission. Ouais. Il semblait penser qu'il était plus en danger quand il était hors du train. Il allait à Paris ? Je suppose. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Quelqu'un dans ce train peut-il confirmer votre identité ? Oui, le petit McQueen, le secrétaire de M. Ratchett. Étiez-vous de garde hier soir ? Évidemment. J'ai gardé ma porte ouverte et j'ai surveillé toute la nuit. Personne n'est entré dans ce wagon, à part ceux qui devaient être là. Avez-vous vu quelque chose en particulier ? Le contrôleur, M. Michel, il était là aussi la plupart du temps, sauf un quart d'heure environ après notre départ de Winkowski. Il a dû répondre à un appel de la chambre de Ratchett, puis il s'est de nouveau absenté un moment vers une heure du matin. Après ça, il n'a pas bougé jusqu'à cinq heures. M. Hardman, avez-vous entendu parler de l'affaire Armstrong ? L'enlèvement il y a trois ou quatre ans ? Qui n'en a pas entendu parler ? Pourquoi ? Le vrai nom de Ratchett était Cassetti. J'ai des raisons de croire qu'il était le kidnappeur. Quoi ? Il a tué cette petite fille ? Non, je ne savais pas. Si j'avais su, je n'aurais pas accepté cette mission. Avez-vous une idée de qui était derrière les lettres de menace ? Je ne connais pas son nom, mais Ratchett m'a dit que c'était un petit homme, aux cheveux noirs, avec une voix de femme. Merci de votre aide. Bizarre comme description. Ce mouchoir brodé d'un hache est-il à vous ? Est-ce que j'ai l'air du genre à utiliser un mouchoir comme ça ? Merci d'avoir répondu à mes questions, M. Hardman. Écoutez Poirot, je sais que j'ai échoué dans ma mission. Mais si vous avez besoin d'aide, n'importe quoi, dites-le moi. J'aimerais me rattraper. Ok. Alors, on en a fini avec lui. On va essayer de trouver d'autres personnages. On va interroger. Mais là, il n'y a plus rien après. Peut-être la seconde classe. Ok. Je ne suis pas prête à recevoir qui que ce soit. Revenez plus tard. Très bien, madame. Je reviendrai plus tard. Mais il faudra que vous me parliez. Elle n'a pas envie de lui répondre. Très bizarre. Monsieur... Alors, mon ami, vous avez terminé votre enquête ? Non, mais j'ai réussi à résoudre quelques mystères. D'accord. Je reste ici pour surveiller cette jeune femme. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Mais excusez-moi, docteur. Puis-je vous poser une question ? Tout ce qui peut faire avancer l'enquête, M. Poirot. Je voulais savoir, quel est votre prénom, docteur ? Je m'appelle Robert. Pourquoi ? Pour savoir si le mouchoir brodé d'un H aurait pu être le vôtre. Je suis médecin, M. Poirot. Les mouchoirs en tissu sont un nid à bactéries. J'en ai des frissons. Rien que d'y penser. Excellent. Elle, elle n'est pas interrogeable. Lui, on peut encore l'interroger. Alors, mon ami, vous avez... Non. D'accord. Ouais. Il n'est pas encore validé comme personnage, définitivement. Ça veut dire qu'on peut poser des questions encore. Ça, c'est notre cabine, sauf erreur. Et puis là, il y a quelque chose. Voilà, on peut pas... On aurait interrogé tout le monde ? Ah, et elle. J'espère que votre enquête se déroule bien, M. Poirot. Ouais. Voilà. Alors, c'était notre ancienne cabine. Ah, M. McQueen. Puis-je vous poser une question ? À votre service, M. Poirot. Ce mouchoir brodé d'un hache, c'est le vôtre ? Je n'utilise pas de mouchoir en tissu. Merci. Je ne vous embête pas plus. Ouais. Alors, je sais pas si on progresse ou pas. On va aller voir la carte mentale. Donc, la montre, on ne sait pas. La montre, elle n'est pas défectueuse. Ça, ça a été clair. Demandez les alibiés manquants. Ah, 4 sur 6. Il y a encore 2 personnages interrogés. Ouais, ok. 4 sur 5. M. Maury. Ah oui, mais M. Maury, il est à la cuisine. Ah. M. Maury. On va tâcher. Elle n'arrive pas, hein. Elle ne va pas répondre. Je ne suis pas prête à recevoir qui que ce soit. Revenez plus tard. Très bien, madame. Je reviendrai plus tard. Mais il faudra que vous me parliez. Il va falloir ruser pour obtenir son attention. Je ne sais pas. C'est quoi, ça? Toujours les toilettes, hein? Il n'y a toujours rien dans ces toilettes. On doit aussi trouver les petites moustaches, hein, pour l'instant. Ou les bredouilles. Et puis ça, on a interrogé tout ce petit peuple. Pourquoi? Attendez. Pourquoi c'est ouvert, ça? On aurait oublié quelque chose dans notre cabine? Non. Il faut quand même fouiller parce que dans un des Hercule Poirot que j'avais vu par le passé, le criminel avait laissé dans sa cabine. Je crois que c'était mort sur le Nil. Des preuves compromettantes. Ça, on a vu. Ils sont tous ces personnages. Elle, ça a été vue. On va aller interroger le chef cuisinier. Lui, c'est vu. Lui, c'est pareil. Ici, peut-être, il y a des choses. On va voir. C'est où ces petites moustaches? Ah, là, 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 là. Voilà. J'espère que je ne vous donne pas le tournis avec mes mouvements de caméra. Je m'en excuse. Voilà. Il y a encore ici le personnel de cuisine qu'on n'a pas interrogé. Elle et puis le chef. Je ne sais pas où il est. Je suis désolé, monsieur, mais je dois me concentrer sur ma pâtisserie. OK. Il est où, lui? Qu'est-ce qu'il y a là? Toujours rien? Non. OK. C'est une fausse piste. Il est où, lui? Ah, il est peut-être dans la cabine personnelle. Ouais, plus loin. D'accord. Voilà. Voilà. Il me semblait qu'il fallait l'interroger, lui. Désolé de vous déranger, monsieur Maury. J'ai une question pour vous. S'il vous plaît, faites vite. J'ai un repas à préparer. Ce mouchoir brodé d'un hache, c'est le vôtre? Non. Jamais vu. OK. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. J'espère que votre enquête ne va pas perturber le repas. Ben voyons. Attendez, on va quand même explorer. Des fois, quelque chose apparaisse. Ici. Non. Ça aurait été trop beau. Il y a encore plein de choses à faire. C'est hallucinant. OK. Alors, ça, on a exploré. Les prénoms inconnus. La comtesse. Ben oui, la comtesse, on n'arrive pas à lui parler. C'est ça qui est fou. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'aller lui porter un... un apéritif ou quelque chose, auquel cas... On va peut-être aller voir Monsieur Faucher, là. Notre ami suisse. Est-ce que lui pourrait faire diversion ? C'est pas simple. Est-ce qu'on peut lui demander quelque chose à lui ? Non. Non. Il a la coche. Lui aussi. Ah mince. Bon, on pourrait prendre la voix du barman. Elle aussi, il a été interrogé. Ça devient difficile. Je vais lui faire toutes les toilettes. Non. Rien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Monsieur, si je veux attraper ce meurtrier, je vais avoir besoin de votre aide. Mon aide ? Je suis à votre service, Poirot. Vous êtes manifestement un mari dévoué, comte Andrény. Ma femme représente tout pour moi. Ça fait sensation à Budapest. Un diplomate hongrois qui épouse une Américaine. Mais ça ne vous a pas découragé. J'aurais abandonné tous mes titres pour elle. Je pense que c'est universel. Êtes-vous marié, Monsieur Poirot ? Non. Je crains que le mariage ne soit pas pour moi. Et son état ? Est-ce grave ? Elle souffre de vertige. La tête qui tourne. Vous comprenez ? Proposer son aide. Je pense que le docteur Constantine pourrait aider votre femme. Il y a un docteur dans ce train ? Je ne savais pas. Où est-il ? Je pense que le docteur Constantine est au wagon-bar. Sinon, le contrôleur peut sans doute vous aider à le trouver. Très bien. Je vais le chercher. Merci beaucoup. Voilà. Il fait diversion. Donc ça, c'est très bien. Du coup, Poirot va pouvoir rentrer et enquêter. Excellent. Pardonnez mon intrusion, Madame. Je suis Hercule Poirot. Je sais qui vous êtes, Monsieur Poirot. J'ai entendu dire que vous aviez envoyé mon mari dans une quête impossible. Votre mari tient beaucoup à vous, Madame. Je m'excuse d'avoir exploité ce fait, mais la situation est urgente et je dois absolument vous interroger. J'accepte vos excuses. Je sais que vous devez parler à tout le monde. Cet horrible meurtre, c'est très bouleversant. C'est une belle boîte à musique. S'il vous plaît, ne touchez pas à cette boîte à musique. L'héritage familial, c'est important. Votre accent américain ? Boston, peut-être ? Vous avez une bonne oreille, Monsieur Poirot ? Oui. Né et élevé dans ce qu'on appelle la Back Bay. Êtes-vous dans le service diplomatique, comme votre mari ? Non, pas officiellement. J'ai rencontré Rudy à l'université, il y a deux ans. Je m'occupe de gérer son emploi du temps, ses déplacements, ses rendez-vous. Ah, quel est le dicton ? Derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, on devrait aussi dire le contraire. Vous ne pensez pas ? Bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Alors... Alors, elle nous a dit qu'elle était américaine. Décidément, H, ouais. 21, peut-être. C'est bien la bonne réponse. Héhé. Un mouchoir brodé d'un H a été retrouvé sur les lieux du crime, par hasard. Votre prénom ne commencerait-il pas par un H ? Non, mon prénom est Elena, avec un E. Elena. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait hier soir ? Eh bien, mon mari et moi sommes allés dîner, puis nous sommes revenus ici. Nous nous sommes couchés vers 10 heures. J'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu à cause des secousses du train. J'ai souvent des vertiges. J'ai finalement pris un somnifère qui a bien marché. Quelles secousses ? Quand les secousses du train vous ont-elles empêchées de dormir ? Entre minuit et deux heures du matin. Je le sais parce que j'ai dû regarder ma montre une dizaine de fois. Hum, je vois. C'est un mensonge. Le train a été immobilisé. Allons, comtesse. Vous ne me dites pas la vérité. Pourquoi dites-vous cela ? Le train a été arrêté. Oula. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais fouiller ta cabine, petite vilaine. Ce n'était pas très aimable, je le reconnais. Mais ma stratégie a fonctionné. Je peux maintenant inspecter cette chambre tranquillement. Ah ah ah, qu'est-ce que je disais ? Que de bijoux. Ouais, ok. C'est splendide. Elle aussi, ils ont tous les mêmes somnifères. Ça craint. Ça doit être les somnifères que la comtesse Andrény a pris la nuit dernière. Je croyais qu'on ne devait pas y toucher. Attendez, on va y toucher après. le grand Gatsby. Le Gatsby. Fils Gérald. Ok, ça on va regarder. Là, il n'y a rien. Non, alors donc, je pense que la seule chose à faire, c'est de regarder ça. Attendez, il y a des... Ok. C'est fermé. Ouais. C'est fermé. Ouais, il y a un code à avoir, mais je ne sais pas lequel. Ouais, je ne sais pas. Quelle énigme. Je ne sais pas. Trois fois l'oiseau ? Non. C'est fermé. Ouais, il y a un compartiment secret, je pense. Bon, on va avoir le temps de le faire, je pense. C'est quoi, ça ? On va essayer trois fois la feuille, mais ça ne m'étonne rien. Il va y avoir une logique, mais elle m'échappe. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose à voir autour ? Attendez, là, il y a un dessin, là, une rose, une ballerine à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des choses sur les côtés ? Qu'un oiseau, je ne sais pas ce que c'est qu'un bestiole. La feuille. Je ne sais pas. C'est quoi, ça ? Ça représente quoi, ce truc ? C'était la boucle dorée, non ? Ah, voilà. Manivelle. Hop, j'ai manivelle, d'accord. Donc maintenant, on a manivelle, on va peut-être pouvoir... Attendez, il y a des choses ou pas ? Non, c'est bon. Ok. Pouvoir activer ça, voilà. Ok. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que cet énigme ? Qu'est-ce que c'est que cet énigme ? Oh attendez, c'est quoi cette histoire ? Oui, il doit falloir avoir une position. Eh ben dites, c'est vicieux. Ok. Ok, un oeuf de Fabergé, je ne sais pas. Pour mes belles demoiselles, Elena et Sonia. Pour mes belles demoiselles, Elena et Sonia. Elena, avec un H. Ouais, ah ah ah, petite vilaine. Le mari va arriver. Ok. Ça, on fait quoi là ? Ok. Et on fait quoi là ? On fait quoi là ? On va laisser ça comme ça. C'est évident qu'on aura farfouillé. Ouais, ça c'était le code. 1, 2, 3, 4. Ok. C'était le code du papier à musique. Ok. Ouais, est-ce qu'on peut ? On va mettre ça en place. Je ne sais pas si c'est souhaitable d'ailleurs. Attends, je vais tricher, mais je ne sais pas. Ok, donc ça, c'était le premier. Petit oiseau, la feuille et l'oiseau qui s'envole. Voilà. Pourquoi c'est quoi le deuxième indice ? Ouais, ok, ça c'est bon. Ça, on a su. Ok. Ouais, bon, ça on a résolu. Ok. Bon, bon, alors on va s'en aller, je pense. On va laisser ça comme ça. Ça, ça craint quand même. Monsieur Poirot, pas très discret. Non, voilà, visiblement, je dois finir quelque chose là sur cette boîte à musique. Ouais, donc je ne peux pas quitter la pièce tant que je n'ai pas résolu ce problème-là. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais, ça, on l'a vu. Il y a quelque chose qui m'échappe. Une gravure écrite en cyrillique. Russe, je crois. On dirait un prénom. Ouais, ok, c'est ça que je n'avais pas vu. Donc là, est-ce que j'ai la main pour sortir ? Non. Ah, décidément. Donc ça, c'est vu. Ok. Ouais, je peux la retourner là. Ouais, mais ça, on l'a vu. On doit faire quoi, là ? Je dois refermer ce... Je dois faire quoi ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas très clair. Peut-être que vous l'avez dit quelque chose dans la chambre. Alors, attendez. Ce qui m'intrigue, c'est que tout est validé, sauf... Ouais. Sauf cette boîte à musique. Bon, là, je n'ai pas d'idée. Donc peut-être que je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est vraiment dommage. Quelque chose semble nous échapper, hein. Donc là, on a vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, là ? Voilà. Ouais. Pour mes belles... Voilà. Ok, c'est ça que je n'ai pas vu. Vous n'avez pas honte ? Monsieur, la honte n'est pas une émotion très utile pour un détective en quête de vérité. Que faites-vous dans notre compartiment ? J'enquête sur un meurtre, comte Andrény. Ma femme est malade. Mes excuses, monsieur, mais votre femme m'a semblé en parfaite santé quand elle est partie vous chercher. Je vous prie de m'excuser, mais j'avais besoin de fouiller votre compartiment. Vous allez le regretter, Poirot. S'il vous plaît, comte, vous n'allez pas me défier en duel à l'aube. Si ? Comtesse, je crains d'avoir pris la liberté d'inspecter votre boîte à musique. Comment osez-vous ? Le message du médaillon vous était adressé ainsi qu'à... Sonia. Sonia Armstrong. Votre sœur aînée. La mère de Daisy. L'enfant assassiné. Oui. Je suis un diplomate hongrois. Vous n'avez aucun statut officiel ici. Vous n'avez pas le droit de fouiller. Non, Rudolph. Laisse-moi parler. Il est inutile de nier ce que dit monsieur. Wow. Je suis Elena Goldenberg, la sœur de Sonia Armstrong et la tante de Daisy. La boîte à musique est un cadeau de la marraine de Sonia, une amie très proche de ma mère. Nous vous avons caché la vérité quand nous avons appris que l'homme tué la nuit dernière était la personne qui a détruit ma famille. J'ai paniqué. Je ne voulais pas être accusée. C'est aussi pour ça que vous avez menti sur le H de votre prénom ? Exactement. Votre façon de fouiner partout pour trouver un H fait évidemment partie de votre enquête. Vu que j'ai trouvé un mouchoir brodé d'un H dans la chambre de monsieur Ratchett, je pourrais soupçonner que vous y étiez. Un mouchoir ? Je n'ai pas de mouchoir brodé avec mon initial. Pour être honnête, je trouve ça terriblement démodé. Je vous donne ma parole d'honneur. Hier soir, Elena n'a pas quitté sa chambre. Ma femme vous dit la vérité, Poirot. Je l'espère. Je vous laisse vous reposer. Ouais, en tout cas, on nous dit des vérités alternatives. La question du H sur le mouchoir doit encore être éclaircie. Mais je dois d'abord vérifier l'inscription au dos du médaillon. Hum. Alors. Traduction de la gravure. Natalia. C'est ça, non ? Ouf. Natacha. Hi. Je ne sais plus. Ah oui. Natalia. 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 Ouf. Bon, on fait ça et puis... Natalia. 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 Non. Non, ce n'est pas ça. Natalia. Attendez. N. Ouais. Nat. 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 Natalia. Voilà. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Ce n'est pas Natalia. Nat. Natalia. 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 Voilà. Nathalia, Nathalia, serait-ce Nathalia Dragomirov ? Elle est la seule passagère russe du train. De plus, son prénom commence par un H en cyrillique. Encore raison. Ça m'arrive souvent. Bravo. La princesse Dragomirov est la marraine de Daisy. Eh bien, que de révélations. Parler à Madame Dragomirov. Ok, eh bien on va aller lui parler, mais ce sera tout prochainement. Alors, en l'occurrence, vu qu'elle est princesse, elle ne doit sûrement pas être bien loin. Attendez, je vais aller voir dans le menu personnages, si je me souviens. Quelle est sa cabine ? Elle est où cette dame ? Voilà, ici, chambre 107. On n'est pas du bon côté. Alors, on va se diriger. Effectivement. Attendez, je ne sais plus où elles sont les premières. C'est ici. Je ne sais pas de quel côté. 107. On va aller devant sa cabine et puis on va s'arrêter là pour ce soir, les amis. Voilà, deuxième classe, c'est ça. Voilà, c'est ici. Alors, les amis, je vais vous arrêter ici, dans votre élan, si j'ose dire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et également peut-être de vous abonner, si ce n'est déjà fait, à la chaîne d'Elvitus. En suivant avec plaisir ces jeux narratifs et d'enquête. Alors, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très très bonne soirée. A tout bientôt d'Elvitus. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada